Qui es-tu, étranger? Tu ne te rappelles pas de moi? T'as abattu mon frère, t'as poignardé mon grand-père, t'as pendu mon fils, t'as décapité mon chien, t'as bouffé mon cheval et t'as baisé ma soeur. Tu ne te rappelles pas de moi? Désolé, non, ça ne me revient pas. Elle s'appelait comment, votre soeur? Telma. Ah oui, 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 Telma, la petite brunette avec les gros lolos. Ah, c'est bien amusé, oui. Oui, oui, oui. Vous êtes donc le frère de Telma. En personne. Mais vous étiez où lorsqu'on butait tout le monde? J'étais caché! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a toujours un qui réussit à se cacher, hein? C'est très emmerdant, ça. Pourtant, on avait regardé partout. Pas dans le trou des chiottes. Ah, mais c'est ignoble. Faut pas se cacher dans la merde, mon vieux, c'est pas bien. Après votre départ, les fédéraux m'ont collé le carnage sur le dos. Non. J'ai pourri de dix ans au pénitencier à bouffer de la merde avant de m'évader. Pfff, dix ans à bouffer de la merde, c'est long. Pour échapper à mes poursuivants, j'ai dû me réfugier en territoire navajo. Les Indiens m'ont capturé. Ah, ben, fallait pas y aller, mon vieux. J'ai dû épouser Bison Poilu, la fille du chef, pour rester en vie. C'est qui, ça? C'est Bison Poilu! Avant, avant. Ton air est arrivé, salaud. Tu vas payer pour toutes les souffrances que tu m'as causées! Salaud dur! Je vais boire ta peau! Pimier! Il va te crever! Ok, 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 on oublie ça. On oublie ça. J'ai dit, ok, on oublie ça!